Musique Bonjour! Aujourd'hui, j'avais envie de parler de livres qui m'ont vraiment été... Des livres importants pour moi dans ma vie, des livres qui sont venus me chercher à plusieurs moments de ma vie, justement, c'est des livres qui m'ont permis encore plus d'apprécier ma passion qui est de la littérature. C'est des livres que j'affectionne tout particulièrement, puis je trouve ça vraiment sympathique d'échanger avec les gens, puis de raconter un peu ces histoires-là qui m'ont marquée, parce que la plupart du temps, c'est un peu des livres un peu mystérieux, que c'est pas des best-sellers, c'est pas des livres qui sont souvent dits ou prononcés, Fait que c'est le fun, mais le fun, d'avoir un nouveau regard sur des nouveaux livres un peu plus cachés dans les librairies. Alors, je vais commencer avec le premier livre, qui est... Elle s'appelait Sarah, de Tatiana Derossé. C'est assez bouleversant, c'est assez poignant comme livre. Ça suit l'histoire de deux personnes, d'une petite fille en 1942 et d'une femme en 2002, en mai 2002. C'est une histoire qui est un peu entrelacée, on voit les deux côtés de la médaille de la petite fille, le point de vue, qu'est-ce qu'elle voyait dans sa situation, parce que ça parle de la déportation des Juifs à Paris. Puis, c'est un sujet quand même que, quand j'ai commencé à lire, j'avais 14 ans, j'étais pas tellement au courant. Puis, j'ai vraiment apprécié cette lecture-là, justement parce que ça m'a ouvert les yeux sur une catastrophe humaine qu'il y a eu. Puis, c'est vraiment venu m'éclairer sur des choses que je ne connaissais pas ou que je ne connaissais peu. Puis, c'est un livre, dans le fond, qui est venu me bouleverser parce que je me mettais un peu à la place de la petite fille. Elle était jeune, plus jeune que moi, mais pas au point que j'étais pas capable de voir sa vision des choses. J'étais capable de me remettre dans sa peau puis de voir, moi, comment j'aurais vécu ça. Puis, c'est vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, cette lecture-là, parce que c'est juste incroyable comment qu'elle écrit l'auteur, comment qu'elle est capable de faire penser la jeune, comment qu'elle est capable de faire penser la dame. Julia, qui va retracer le destin de la jeune fille puis savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça parle des thèmes de la famille, de Housewitch, un peu des termes aussi des grands secrets de famille. Parce que, justement, avec Julia en 2002, il y a eu un gros secret. Puis, c'est le fun de tout découvrir ça. C'est vraiment un bon livre que je le conseille souvent. Puis, un livre qui m'a vraiment beaucoup marquée. Je sais que cette année, il est un peu plus médiatisé, mais honnêtement, dès qu'à sa sortie, dès que je l'ai lu, c'est venu tout de suite me chercher puis je trouve que c'est un peu plate que son rebondissement retombe un peu plus loin, mais c'est un super livre que je conseille à tous. Le deuxième livre que j'ai envie de discuter avec vous, c'est le livre de Margaret Mazantini, qui s'intitule Venir au monde. Dans le fond, c'est un livre qui parle d'une femme qui vit une vie ordinaire avec un jeune garçon, puis un mari. Puis, un jour, elle décide de revenir à Sarajevo parce qu'elle a passé une couple d'années dans son passé à Sarajevo. Puis, elle décide de retourner pour montrer à son fils un peu où l'aîné, qu'est-ce que Sarajevo, puis comment c'est beau, l'histoire, un peu lui décrire quand il y a eu la guerre civile, puis tout ça. Puis, c'est vraiment un livre très inspirant parce que c'est quand même une bonne brique, je dirais. C'est un livre qui se lit facilement, mais qui est très difficile aussi. Parce que ça vient chercher des forts sentiments, je dirais. Moi, j'ai beaucoup pleuré, j'ai ri, j'ai vécu du gros stress, la tension à cause de ce livre-là. Parce qu'en plus de parler d'une histoire d'amour, ça s'entrelie avec une guerre civile. On voit vraiment le côté... les deux côtés de la médaille quand on parle de la guerre civile. On peut voir du point de vue des gagnants, mais on peut aussi le voir du point de vue des gens qui l'ont souffert, des gens qui l'ont vécu, puis c'est un point de vue qui m'a vraiment... vraiment épatée. C'est une auteure qui a été, je trouve, très audaceuse dans son choix d'écriture aussi, puis dans son choix de sujet surtout. Je trouvais que c'était bien abordé, je trouvais ça assez complet. Puis c'est vraiment un élément qui a fait que ma lecture a été tellement, tellement forte, tellement agréable. J'ai rentré tout de suite dans le personnage de Gemma, j'ai compris un peu ses sentiments, puis je me suis vraiment sentie à 100% dans l'histoire quelque chose de très rare qui m'arrive pas souvent, de me sentir vraiment comme projetée dans une histoire, me sentir vraiment là, comme... J'avais des fois... elle vivait des situations que j'avais des frissons, que j'étais tendue, que moi aussi je ressentais les mêmes malaises. Puis c'était vraiment une expérience littéraire super agréable. Je l'ai lue tout bonnement avant de rentrer au cégep. C'est pas une question... je sais pas si c'est une question de timing, mais c'est venu chercher une partie de moi qui en ce moment, quand j'y pense encore, j'ai encore de la difficulté, j'ai encore le moton, je trouve ça encore difficile de me dire « Hey, cette histoire-là, c'était pas facile à lire, puis c'est vraiment venu me chercher. » C'est vraiment une super auteur à découvrir. Vous serez pas déçus si vous achetez un de ses romans en librairie, ou si vous en trouvez un à la bouquinerie. Je vous le souhaite vraiment beaucoup. Le dernier livre que j'ai envie de partager, c'est un livre qui a beaucoup été médiatisé. Dans le fond, c'est le livre Wild de Cheryl Stray. C'est un livre que j'ai particulièrement aimé, puisque je l'ai lu quand j'étais moi-même dans un voyage de randonnée pédestre. J'étais pas autant partie dans les bois qu'elle, mais j'étais partie en Gaspésie avec mon copain, puis j'avais amené ce livre-là dans le fond de mon sac. Je m'étais dit « Peut-être que je vais le commencer, peut-être que pas », parce que j'attendais le moment de le lire, puisque tout le monde qui l'a lu dernièrement dans mon entourage a vraiment adoré ce livre, a vraiment en vendre ses mérites. Alors ça me faisait peur un peu au début, parce que j'avais peur que moi, il me déçoit. Des fois, ça arrive dans les livres que des gens aiment, des gens n'aiment pas, et c'est très bien, mais là, j'avais vraiment envie que ce livre-là me plaise. Alors, je l'ai commencé un vendredi soir, on était sur le bord d'un feu, puis j'ai commencé à lire, puis j'ai tout de suite embarqué, j'ai adhéré complètement de corps et âme à l'histoire. J'avais aussi cette vue qu'elle avait de la forêt, de sa vie en famille, puis ça, je me suis vraiment sentie proche de l'auteur et proche de l'héroïne du roman. J'ai vraiment aussi aimé la façon qu'elle décrivait les choses. Je trouvais que c'était une belle façon, c'était tout en beauté. Je trouve que c'est une des parties qui a fait que le livre a vraiment eu un charme fou auprès de moi. C'est tout de même un livre qui reflète la solitude, puis comment qu'on peut se sentir quand on est seul, quand on est face à des dangers qu'on n'est pas actuellement face dans la vie de tous les jours. C'est comme un apprentissage de soi, en fait, que l'auteur nous partage, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Dans le fond, ce que j'ai aimé aussi de ce livre-là, c'est que je me suis rendue compte à quel point mes obstacles aujourd'hui, quand je pars en randonnée et tout ça, c'est loin d'être des obstacles en réalité, c'est loin d'être la même chose qu'elle, elle a vécu. Puis ça m'a vraiment donné envie, moi aussi, de partir avec mon sac à dos, puis de me dire, moi aussi je m'en vais, je m'en vais faire un sentier pendant longtemps, tout seule. Ça donne envie de partir, ça donne vraiment le sentiment de se dire, hé, là je suis prête, là je m'en irais demain, je prendrais l'avion, puis je partirais moi aussi avec 20$ par semaine. Puis c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, puis je suis vraiment contente que vous ayez participé. Puis je vous souhaite une bonne journée.